Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du lundi 13 septembre 2021. Aujourd'hui, la cryptosphère est très très rouge, un Bitcoin à 45 915 dollars exactement aujourd'hui. On a fait deux belles bougies vertes ce week-end, on était assez bullish, surtout qu'on était content hier lorsqu'on a repris cette ligne en rouge avec des petites étoiles qui la MA200. La MA200, ça compte vraiment beaucoup et donc hier on l'a repris, aujourd'hui on l'a perdu, regardez la bougie qu'on a à faire aujourd'hui, on s'est enfoncé jusqu'au 44 150 dollars, on a pris peur et là, un truc qui vient de se passer, mais genre il y a quelques minutes, tout de suite, boum, la bougie s'est fait ravaler, la bougie s'est fait racheter, il y a des gens qui ont racheté tout ça et regardez-moi ça, on est repassé au-dessus de la MA200, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou ce qui se passe, c'est hallucinant, franchement c'est hallucinant. Donc là, les scénarios, lesquels sont-ils cette MA200 que je vous saoule avec, ici en pointillé, elle est méga importante, elle a cautionné, elle a gouverné des beer markets en entier, donc il faut faire gaffe, si on la perd, bien sûr ça fait peur, si jamais on la repère en fût du rouge, moi mon scénario c'est aller voir ici le bas de la mèche qui est à peu près au 42 800 dollars à la louche, et on a aussi la MA21 weekly qui est une zone de grosse résistance qui est aussi au 43 000 dollars, donc aller voir les 43 000 dollars, ça serait un petit retracement qui serait assez gentil, qui serait un peu naturel, le marché respire, tout va bien. Bon, là, autre scénario bearish, après je vous fais des scénarios bullish, ça serait si on perd cette MA21 weekly, si on perd à peu près ces 43 000, là, on irait où ? On irait un peu plus bas, on irait plus bas, il y a des chances qu'on aille dans les 38 000 à peu près, qui est la zone de rechargement du dernier gros mouvement qu'on a fait depuis ici le 21 juin, cette grosse poussée infernale ici, ici c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement, c'est une zone où les boules vont défendre à mort, dans le sens que si cette zone est lâche, là, on ira totalement aux enfers. Mais pour l'instant, on n'y est pas, pour l'instant, regardez, c'est hallucinant, regardez la bataille qu'on voit ici, la bougie qui bouge, on est sur le Bitcoin, on n'est pas sur un petit coin ici, à la mort moelleux, ici, on est sur le Bitcoin, il doit y avoir des millions de dollars qui doivent se vendre et s'acheter, en tout cas, il y a une grosse bataille sur l'AMA200, c'est un truc de fou, donc ce soir, on verra bien où on clôture, si on clôture sur, au-dessus de cet AMA200 ici, ça sera méga bullish, si on clôture au-dessus et qu'on commence à faire du bleu, et là, qu'on passe même au-dessus de cette ligne qui est la Kijun Weekly, qui est à 46 790, qui est une zone méga importante à Kijun Weekly, si jamais on fait, aujourd'hui, on clôture au-dessus, on pète la Kijun au-dessus, alors là, c'est bon, allez, ça a été juste un petit mouvement, ce petit mouvement, c'était juste pour secouer le train, pour faire peur aux gens, pour dézinguer tous les longs des gens qui s'amusent sur les contrats dérivés, et on repart, voilà, donc on aurait eu ce qu'on appelle un check-out, un check-out, c'est hop, on te secoue le cocotier, on te fait peur aux gens, et on repart, et bien, to the moon, et ça on pourrait, c'est un scénario, moi, lorsque je vois l'AMA200 qui reprit, je suis positif, d'accord, lorsqu'on perd l'AMA200 et qu'on perd même l'AMA50 ici en jaune, là, je suis moins positif, d'accord, et le nuage n'est pas loin, si on commence à rentrer dans le nuage Ishimoku, là, on a un peu peur, on se dit, bon, le nuage, je ne sais pas trop ce qui se passe, c'est une zone neutre, si vous voulez, c'est comme la Suisse, si on pète le nuage, on passe en dessous de la SSB, cette ligne-là, alors là, on aura très peur, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance bériche, d'accord, là, ça ne sera pas bon du tout, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, bon, en tout cas, on surveille, regardez-moi, ça s'est fait ravaler, et attendez, ici, j'ai attendu 15h30, c'est 15h42 exactement, j'ai attendu 15h30 pour l'ouverture de Wall Street, parce que Wall Street ouvre à 15h30, et dès que Wall Street a ouvert, elle a bouffé, mais regardez-moi ça, excusez-moi, je suis tout excité, tout halluciné, Wall Street a ouvert il y a 10 minutes, et ils ont tout racheté, cette baisse, les Américains sont bullish, c'est un truc de fou, un truc de fou, mais regarde-moi ça, c'est hallucinant, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici, on voit que ces niveaux sont défendus, là, regarde ces niveaux, ici, qui est à peu près 44 800 dollars, allez, 44 500, si tu veux, la louche, c'est défendu à mort, ces niveaux, c'est racheté, c'est racheté, c'est racheté, et là, ils ont montré que, ok, vous faites une grosse bougie rouille, les Chinois et les Européens, mais nous, les Américains, à 15h30, bim, Wall Street ouvre, on vous rachète tout, donc voilà, donc pour l'instant, cette bougie montre de la bullishitude, de la bullishitude, voilà, ici, c'est racheté, c'est racheté, ça me fait penser un peu à ça, ça me fait penser un peu à tout ça, où on a eu beaucoup de mèches ici, qui se faisaient racheter, qui se faisaient racheter, bon, ok, on est allé toucher le bas de la mèche là, et après, on a fait tout the moon, d'accord, donc là, on pourrait faire un peu le même scénario, j'enlève un peu les trucs jaunes, voilà, c'est-à-dire, bon, des mèches qui se font racheter, 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 peut-être baisser un chouïa jusqu'ici au bas de la mèche, voilà, bon, moi, c'est un peu bien scénario perso, et après, boom, tout de suite, voilà, bon, en tout cas, là, ce que vient de faire Wall Street, là, il y a 10-15 minutes à l'ouverture, est méga bullish, bon, on verra bien à la clôture de ce soir, c'est la clôture de ce soir qui va être importante, si on clôture au-dessous de la MA200, ça sera très bien, au niveau du RSI, on a une petite divergence ici, qui repousse le prix vers l'eau, c'est très bien, ce qu'on surveille, c'est ici, la ligne des 50 sur la RSI, si jamais cette ligne des 50, on passe au-dessus, on repart dans une tendance bullish, si jamais on essaie de la casser et qu'on part en dessous, alors là, on reprend une tendance bearish, il y a des chances qu'on s'enfonce plus bas, ok, donc là, on verra bien, on verra bien, cette semaine va être très cruciale, très cruciale, au niveau aussi du MACD, donc là, on commençait à s'enfoncer grave, on a de la distance ici entre la ligne de signal et la ligne de MACD, ça, bon, c'est pas très bullish, mais là, pour l'instant, regardez, on commence à descendre, si on commence à faire du vert, on va redescendre ici, on va redescendre ici, et on va repasser dans le positif, et là, on va faire un petit to the moon, parce que là, le positif, depuis le 17 août, là, depuis le 17 août, le Bitcoin est dans la main des bires, dans le main des bires, regardez, je vous montre ici où c'est, j'enlève un peu tout ça, le 17 août, c'est depuis ici, depuis ici, là, le MACD te dit que là, c'est les bires qu'on la main, et là, tu le vois, sur cette charte, les boules essayent de pousser, mais ils n'arrivent pas ici, ils se sont fait rejeter, ça y est, ils ont essayé de pousser un petit peu, et de suite, bim, la correction de la mort, donc là, voilà, c'est dans la main des bires, mais si jamais on reprend ici, en bas, et qu'on commence à faire du vert et à remonter, ça sera très bon, voilà, ça sera très bon, donc voilà, ça, c'est la petite athée d'aujourd'hui, oh là là, regarde-moi ce qui se passe, oh là là, excuse-moi, donc là, regarde-moi ça, c'est hallucinant, Wall Street, méga bullish, oh là là là, là, on s'attaque à la Tenkan Monsili, 46 400, oh là là, on passe à la Tenkan Monsili, et voilà, ce qui me ferait halluciner, ça serait si on passe la Kijun Weekly aussi, au 46 780, mais regarde-moi ça, ces achats, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, si on passe à la Kijun Weekly, qu'on clôture au-dessus de la Kijun Weekly, alors là, ça sera un truc de malade, si on clôture au-dessus de ça, ça sera un truc de malade, vraiment, parce que c'est rare de voir des gros check-out comme ça, et bim, allez, on se fait tout ce monde, ça c'est un truc de fou, voilà, bon, je vais arrêter de m'extasier devant ça, et on va passer à la suite, tu mets ce qu'il dit, au niveau, un peu de macroéconomie, pour nous donner un peu des tendances sur le Bitcoin, donc là, c'est l'USDT, donc le Tether, donc Stablecoin, qui permet d'acheter les cryptos, les cryptos, donc, voilà, les cryptos tout simplement, que ce soit le Bitcoin ou les autres cryptos, il y a d'autres Stablecoins, tu as l'USDT, voilà, celui-là, tu as l'USDC, tu as le BUSD de Binance, voilà, tu as plusieurs Stablecoins, mais celui-là, c'est le plus représenté, celui qui a le market cap, le plus géant, c'est celui-là, c'est celui-là, plus de Stablecoins, c'est l'USDT, si tu veux, pour ceux qui ne le savent pas, donc, une création de Stablecoins, c'est très, très positif, ça veut dire que les gens vendent leurs euros et leurs dollars pour acheter de l'USDT, pour après acheter du Bitcoin ou des autres cryptos monnaies, d'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a une grosse poussée d'achat de l'USDT, donc ça, OK, c'est très bon, c'est une bonne nouvelle, c'est très bullish, là, on a une petite baisse à court terme, mais bon, c'est rien du tout, la baisse à court terme, on s'en fout, si la baisse continue un peu plus longtemps, pendant plusieurs jours, une semaine, on aura un peu un scénario comme ça, où là, on aura une petite tendance baissière qui va se faire daily, bon, ça, on n'a pas trop envie de voir, en tout cas, là, on voit qu'il y a du Stablecoins qui attendent, donc, sur d'autres indicateurs, on peut voir qu'il y a beaucoup de Stablecoins qui sont en attente d'acheter, donc c'est très bullish, c'est-à-dire que les gens, seulement, ils attendent la correction, la correction pour acheter, tout simplement, bon, par contre, si jamais le marché fait tout the moon maintenant, tous les gens qui attendent avec le Stablecoins pour pouvoir acheter là, ils vont être comme des cons, et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont racheter plus haut, et le marché, il aime faire ça, le marché, par exemple, là, qu'on était à 30 000, tout le monde pensait, et moi, le premier, je pensais qu'on allait descendre aux 25 000, voire 20 000 dollars, tu vois, et donc, qu'est-ce qu'il a fait le marché ? Il l'a fait tout the moon, parce qu'ici, il y avait énormément d'ordres qui attendaient entre les 20 000 dollars, les 20 000 ici, et les 30 000, beaucoup d'ordres d'achat, et donc, le marché l'a fait tout the moon, et tous les gens qui sont là, ils ont été frustrés, et plus le temps passe, plus les gens, ben, ils rachètent plus haut, parce que t'es méga frustré quand tu veux acheter du bitcoin, et qu'il ne va pas où tu veux, et puis, au bout d'un moment, ben, tu lâches prise, et tu fais, allez, bon, tant pis, j'achète, c'est trop bullish, et voilà, donc, c'est ce qui se passe, donc là, il pourrait passer la même chose, alors, ça, c'est juste un scénario personnel, d'accord, comme il y a beaucoup de stable coins qui ont été créés, qui en attente, les gens veulent acheter là, le marché pourrait faire un to the moon pour obliger les gens ici à racheter à chaque fois plus haut, voilà, petit scénario, perso, on verra bien. En tout cas, l'USDT montre de la bullishitude, ici, depuis longtemps, et là, sur quelques jours, voilà, petit, petit, léger retracement, mais c'est rien du tout, voilà, bon, pas alarmant. Au niveau du bitcoin, par rapport au marché boursier, donc, les ETF Nasdaq et SP500, c'est la bourse américaine, là, il y a beaucoup d'argent dans le NASDAQ et la SP500, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, voilà, c'est des ETF, alors, des ETF, pour ceux qui ne savent pas, ça regroupe beaucoup d'actions, les SP500 et le NASDAQ, tu veux, c'est des ETF, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines, les 500 plus grosses boîtes, puis aussi les 100 plus gros boîtes technologiques, si tu veux, donc, il y a beaucoup d'argent, dedans, tu as du Microsoft, du Apple, voilà, ça prend les gros, ça prend les gros et ça les met ensemble, voilà, donc, c'est pour ça qu'on compare avec ces ETF-là, parce que ce n'est pas des ETF qui rigolent, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'on a une petite baisse qui a fait peur, là, et là, hop, remonté. Aujourd'hui, lundi, c'est pour ça que j'ai attendu 15h30 pour que ça soit actif, pour savoir aujourd'hui ce qu'il fait Wall Street, Wall Street repart à la hausse sur l'SP500 et le NASDAQ, et c'est bullish, et aussi sur le bitcoin, et quand je te dis, excuse-moi, là, je parle trop vite, il faudrait que je me calme, et donc, je vais essayer de parler plus doucement, et donc, si tu veux, là, quand je te dis depuis longtemps que l'SP500, la bourse est corrélée au bitcoin, parce que c'est les mêmes gens qu'achètent, et là, tu as directement une preuve, regarde, aujourd'hui, depuis un quart d'heure, bim, petit pump sur l'SP500, petit pump sur l'ASDAQ, petit pump sur le bitcoin, tu vois, donc Wall Street, achète de la bourse et achète des cryptos, voilà, donc ça, c'est positif, c'est très bien, après, on verra bien, est-ce que le scénario qui ne nous plairait pas trop, c'est une petite montée pour se faire renfoncer plus bas, et là, pour se faire renfoncer plus bas, et pour se faire renfoncer plus bas, c'est le scénario vert, mais on n'y croit pas, ah, j'ai quasi perdu mon écran, non, c'est bon, mon écran se voit, et donc, voilà, on n'y croit pas, pour l'instant, aujourd'hui, c'est bullish, on va s'arrêter sur ça, voilà, au niveau de notre indicateur inflationniste, déflationniste par rapport au bitcoin, donc là, tout simplement, si on part vers le nord, on va vers l'inflation, et l'inflation, les gens ne veulent pas garder leur dollar, donc ils vendent leur dollar pour acheter des actions et des cryptos, et si on part vers la déflation, alors là, les gens, ils échangent leurs cryptos et leurs actions pour du dollar, ok, donc nous, qu'est-ce qu'on voit, que le bitcoin est très corrélé avec cet indicateur inflationniste, déflationniste, quand on va vers l'inflation, le bitcoin, il fait tout the moon, quand on va vers la déflation, le bitcoin, il se prend une tarte, voilà, ça, c'est la petite présentation pour ceux qui ne savent pas, et donc là, qu'est-ce qu'on voit, on voit qu'on est dans un range, ici en rose, pour notre indicateur déflationniste, inflationniste, donc on ne sait pas trop pour l'instant, lorsqu'il va casser le range, on aura une réponse, si on casse le range vers le haut, ça sera méga bien pour le bitcoin, si on casse vers le bas, il risque d'avoir un petit retracement pour le bitcoin, petit ou moyen, ça dépend le temps, voilà, donc pour l'instant, ça, on surveille cet indicateur qui est très important, au niveau du dollar par rapport au bitcoin, mais là, je ne te la fais pas, je pense que tu le connais, quand le dollar monte, ça veut dire que les gens mettent l'argent dans le dollar, donc le bitcoin, les autres, même marché boursier, tout chute, tu vois, donc le dollar, il est très important par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit, que le dollar, il est dans un range, on surveille, si on commence à casser ce range et qu'il fait tout the moon parce qu'il va aller de W énorme, ça ne sera pas bon pour le bitcoin, le bitcoin va tomber parce que les gens vendent des actions et des cryptos pour revenir dans le dollar, si le dollar est bullish, les gens repassent dans le dollar, tu vois, donc ça, ce n'est pas bon, si le dollar casse le canal, va vers le canal vers le bas, il casse vers le bas, alors là, il va dessiner un M de l'enfer et ça sera méga bon pour les cryptos et le marché boursier, voilà, c'est ce qu'on retient pour l'instant, on surveille, on n'a pas pété le canal, voilà. Au niveau de l'order flow, donc qu'est-ce qu'il nous dit l'order flow ? Il nous dit, il y a toujours de plus en plus de longues, ça a longues, ça a longues, ça a longues et les shorts, non, les mecs, ils ne shortent pas, les mecs, ils pensent que ça va tomber, tu vois. Le founing, lui, qui est assez positif, alors ce n'est pas de la grosse positive attitude, j'ai envie de te dire, mais bon, voilà, en tout cas, il y a un peu plus de longues que de shorts, donc un peu plus de liquidation qui est là. Regarde la bougie qu'on a faite, cette bougie-là, hop, dès qu'on est arrivé, bim, bougie d'une heure, allez, hop, on a mangé. Bon, après, qu'est-ce qui peut se passer ? Parce que là, tu vois que le spot vend. Le spot a peur, les petits spotters, les petits poissons comme toi et moi, ils vendent leurs bitcoins, c'est pour ça que tout doucement, ils ont descendé, descendé. Bon, d'accord. Là, on sait qu'il y a de la liquidité en bas parce qu'il y a plus de longues que de shorts, OK, donc là, ce qui pourrait arriver, le scénario un peu bearish, enfin bearish, je miserais peut-être un peu plus sur ça, ça serait, on fait une poussée vers l'eau pour défoncer les quelques-uns qu'on shortait pour après se renfoncer plus bas, pour aller chercher les longues, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont longues, si tu veux. Donc là, une bougie comme ça, c'est très bon, OK, c'est très bullish, on est content. Ça peut faire, on peut repartir tout le monde, faire du bougie verte et c'est parti, voilà. Mais ça peut être aussi une bougie verte pour retester le haut du canal ici. Attends, je vais t'enlever tout, voilà. Donc, tu vois, tu as le haut du canal ici, c'est un canal qui est à peu près comme ça, à la louche. Donc, une bougie verte pour rechoper le haut du canal vers au-dessus pour manger la liquidation des gens qui ont posé des chocs pour après se renfoncer, aller chercher la liquidation des gens qui ont des longues, tu vois. Puis après, pourquoi pas repartir ? Ça peut être un scénario. Bon, on verra bien, on surveille ça comme d'habitude. Au niveau des longues shorts globaux, là, tu vois, regarde, les longues, ça monte, ça monte, ça monte. On est à 40 500 bitcoins. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas passé les 40 000 bitcoins à long. Regarde, la dernière fois qu'on a passé les 40 000 bitcoins à long, c'était à peu près le 19 août. Donc là, les gens, ils sont longues, ils sont bullish, ils sont bullish. Et là, par contre, les mecs, ils ne shortent pas beaucoup. Donc, si les gens sont trop bullish, qu'est-ce qu'il va faire le marché ? Eh bien, le marché, il va avoir en bas. Le marché, il y a plus de chances qu'il y avait en bas. Il va avoir en bas jusqu'à que les gens ne soient plus bullish. Et après, quand les gens auront peur, c'est là où le marché ira tous. Voilà, bon, c'est un peu ce que je vois. On verra bien. Alors, au niveau, je ne sais pas pourquoi ça ne s'actualise pas. Qu'est-ce qu'il me fait ? Tensor chart. Bon, ce n'est pas grave, j'actualise. On va passer à l'autre. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ces coquinous, là ? Oh, c'est abusé. Alors, tout allait bien. Ah, voilà. Bon, excuse-moi. Donc, là, c'est l'order book. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un bon petit mur d'achat au 43 000. Voilà, OK. Un petit mur moyen au 44 000. Donc, 44 000, 43 500, 43 000. OK, il y a des murs qui vont racheter. Ici, au mur de vente, il y a 47 000. C'est un petit mur. Ici, 48 000. Mais il n'y a pas beaucoup de murs de vente au-dessus. Là, regardez, ils n'apparaissent pas beaucoup. Bon, il y a surtout des petits murs ici en bas. Voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est ici nos baleines chinoises. Donc, nos baleines chinoises, hop, je mets ça là. Là, elles avaient leurs ordres ici. Donc, tu avais genre 15 000, 20 000 bitcoins au 44 000. Les 44 000 étaient défendus pendant longtemps. Là, il n'y a plus d'ordre. Est-ce que tous ces ordres ont été bouffés ? Est-ce que ce n'est pas une chose d'enlever ces ordres pour laisser les ordres aux 38 000 pour qu'ils soient rachetés ? Bon, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, ces ordres, comme on disait, depuis des semaines et des semaines, ils ne sont pas là pour rien. Il y avait des ordres en haut qui ont été files, des ordres ici qui ont été files aussi. Est-ce que les ordres en bas vont être files ? Voilà. Si on descend, on serait à 38 000. Les 38 000, ça correspond au-dessus de la zone de rechargement de longue. Voilà. C'est ça, tu vois. Donc, aller aux 38 000 juste au-dessus de la zone de longue pour ne pas laisser les gens recharger en bitcoin et s'arrêter un peu au-dessus et repartir, c'est un scénario. Bon, en tout cas, là, ce que nous montrent ici les ordres chinois, c'est un peu ça. Après, il y a toujours des ordres aux 29 000 qui font peur. Bon, on verra bien. Mais, bon, même si là, c'est bullish ce qui se passe aujourd'hui, moi, je reste quand même sur une petite correction ou le bas de la mèche aux 42 000 ou alors, pourquoi pas, voir les 38 000. Bon, les 29 000, on est quand même très loin. On verra bien. Au niveau des options, donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Vendredi, 15 900 beacons sur les options. Donc, on a peut-être un prix qui va être aimanté sur les 47 000. Un pic ici de poudre de jambier riche aux 30 000. Ici, un col à 54 000. Donc, pour l'instant, on est à 46 000. Max Payne Price à 47. Est-ce qu'on va être entre 47 et 44 ? C'est très possible. C'est un peu le range où on est. Bon, ce qu'on surveille surtout, c'est que dans deux semaines, la fin du mois, ça va être très volatile. Il va se passer des choses. 61 000 bitcoins qui sont sur les options. Donc là, il va se passer des choses. Max Payne à 42. C'est là où le plus de gens vont perdre. Donc, est-ce qu'on va être au 42 pour faire perdre le plus d'argent aux gens qui ont parié sur des calls et des poutres ? C'est très possible. Là, les market makers, ils voudraient qu'on soit au 42 000. Est-ce qu'on va plutôt aller vers les 50 000 ? Parce que les gens qui ont mis leur argent ici, ils ont assez d'argent pour pousser vers les 50 000, vers les 54. Voilà. Et après, tu as un petit pic ici à 20 000. Bon, un petit pic, c'est les mecs vraiment bel. Il y a peu de chances qu'on y soit d'ici deux semaines. En tout cas, je n'espère pas. En tout cas, on verra bien. Les 42 sont très, très probables pour faire perdre le plus d'argent chez tout le monde. Au niveau de notre petite baleine qu'on suit qui a vendu avant les crashs et qui sniffe un peu les crashs, bon, parce que comme c'est une baleine qui a 4,9 milliards de dollars en Bitcoin, tu vois, 110 000 Bitcoin, ce n'est pas un petit joueur. Donc là, elle a vendu le 3 septembre et après, elle a racheté le 8, le 9, le 10 et le 11. Donc, pour l'instant, elle a racheté petit à petit. Voilà. Si elle recommence à vendre... Oups, je me suis gouré le time. Voilà. Si elle recommence à vendre à coup de 1 500 Bitcoin, on va dire, ouh, là, ça pue du fion, ça va peut-être descendre. Si elle rachète à coup de 1 000, 1 500 Bitcoin, on va se dire, ah, tiens, elle est bullish, ce baleine, donc peut-être qu'on va être bullish. Bon, voilà. On suit. Au niveau de petits indicateurs, donc celui-là, le Bitcoin, le multiple ventes qui est très bien. Donc, lui, il te dit, attention, en rose, on a la moyenne mobile 200 et cette moyenne mobile, elle fait peur. Pourquoi je te dis qu'elle fait peur ? Parce que si tu ne le sais pas, regarde, en 2014, cette moyenne mobile, on l'a perdue, on est passé dessous, on a essayé de repasser en dessous et non, on n'y est pas arrivé. Et on s'est pris un beer market pendant des mois et des mois et des mois. Ça a été dur, dur. En 2018, c'est pareil, on est passé en dessous de cette moyenne mobile 200, on a essayé de la récupérer. Là, on n'est pas arrivé, récupérer, on n'est pas arrivé. On a essayé plusieurs fois, on n'est pas arrivé. Et on s'est pris un beer market pendant des mois et des mois et des mois. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien là, on l'a perdu, tu vois, on l'a perdu, on a essayé de la récupérer, on l'a perdu un peu ce week-end. Et là, aujourd'hui, on a essayé de la récupérer. C'est pour ça que je te dis qu'elle est méga importante. Quand tu vois cette charte, tu te dis, ah oui, Foufi, ah, t'as raison, merde, la MA200, elle fait peur. Si on la perd, on peut rester pendant des mois et des mois dessous et se prendre un petit beer market, un petit moyen ou gros beer market dans les dents. Donc, tandis que si on reste au-dessus de cette MA200, on écarte le scénario beer market. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Là, c'est pareil, tu as la MA200 qui est en bleu, en bleu pointillé, et la MA128 en violet pointillé. Et là, qu'est-ce que ça te dit ? Lorsque la MA200 reste au-dessus de la 128, ça te fait quelques mois de beer market, tu vois. En 2018 aussi, ça le fait pareil. La bleue qui est au-dessus, donc la 200 au-dessus de la 128, là, ça te fait du beer market. Et là, qu'est-ce qu'on est ? Là, on a la bleue au-dessus de la 128. Bon, par contre, là, on pourrait, la bleue, enfin, la 128 pourrait repasser au-dessus. C'est ce qu'on voudrait. Si on commence à faire de la bougie verte, ça peut sauver. Bon, voilà, on surveille. Là, c'est un indicateur un peu plus long-termiste dans le sens que ça te dit que lorsque tu es au-dessus de cette 730 MA multiplié par 5, c'est des moments pour vendre parce qu'à chaque fois, il y a eu des petits crashs. Lorsque tu es en-dessous de la 730 MA, là, cette fois, tu peux acheter si tu es super zone pour acheter. Ça, c'est vraiment pour de long-termiste pour ceux qui se posent la question. Les meilleurs moments pour vendre et pour acheter. Là, c'est pareil. C'est un indicateur un peu long-termiste. Je ne sais pas si existe le mot long-termiste, tu m'excuseras, mais bon, on s'en fout. Là, ça te dit que c'est un peu le sentiment du marché. Lorsqu'on est en vert, on est dans la capitulation et la capitulation, c'est les meilleurs moments pour acheter du Bitcoin. Là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on est dans l'optimisme, anxiété, on est ici. Donc, si on le prédécent, on va passer sur de la peur et après, la capitulation. Donc, si jamais, on doit corriger, le marché va aller jusqu'à la capitulation. Lorsqu'il est dans la capitulation, là, tu peux dire que ça y est, on est dans un beau tome et il y a des chances que ça reparte. C'est un peu l'idée. Au niveau du Bitcoin Rainbow Flash Chart, lui, pareil, il te dit un peu à la louche. Alors, c'est très grossier où il faut acheter, vendre, il faut garder en jaune. Ici, tu gardes le Bitcoin. Lorsque tu vas dans le vert, il te dit que ce n'est pas trop cher à 35 000. À 26 000, c'est vraiment pas cher du tout. Et lorsque tu es dans le bleu, là, tu peux te lâcher. C'est la fête du slip. Et lorsque tu es en orange, là, tu te dis est-ce que ça sent mauvais ? Lorsque tu es en orange foncé, tu te dis oula, là, ça faut mot. Les gens achètent trop. Peut-être, il faudrait que je me lâche. Et là, si tu es en rouge et que tu n'as pas encore lâché, tu sais que tu prends beaucoup de risques. C'est un peu l'idée. Au niveau de l'alcon de saison index, donc là, on est entre deux. On va vers l'alcon de saison. Les alcon vont surperformer à mort le Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est pas trop. On fait un petit M. Si le Bitcoin corrige, il y a des chances qu'on revienne dans le Bitcoin de saison où là, le Bitcoin, il va surperformer les alcoins. Et surtout, si le Bitcoin corrige, les alcoins vont corriger encore plus. Pour l'instant, on est neutre. On ne sait pas trop encore. Si on passe vers l'alcon de saison, ce sera la fête du slip pour tout le monde. C'est ce qu'il faut retenir. Et au niveau de l'achet, donc là, on continue à pousser. Donc, tout va bien dans la santé du réseau Bitcoin. Les cartes graphiques tournent, les cartes graphiques branchent et les mineurs accumulent du Bitcoin et gagnent des millions et tout le monde, il est content. Voilà. Au niveau du Twitter, je ne sais pas pourquoi toutes mes pages s'actualisent. Ce n'est pas grave. Au niveau des news Twitter, pour voir un peu ce qui se passe dans la cryptosphère, alors qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Donc, notre avis très 2G qui est bullish, qui nous parle de la moyenne mobile 50 en weekly, la moyenne mobile 50 en semaine qui est en rouge ici et tu dis, regarde, en 2018, lorsqu'on est passé en dessous de la moyenne mobile 50, après, ça fait un beer market. OK ? Il te dit aussi là, en 2014, lorsqu'on est passé en dessous de cette moyenne mobile 50 qui est en rouge, ça fait un beer market et il te dit, ben maintenant, on est là. Bon. La moyenne mobile 50 en weekly, je crois que je te l'ai mis ou si d'argent. Ah, voilà. Elle est là. La moyenne mobile 50, elle est à 37 000. Voilà. Elle est à 35 000. Et quand tu vois les ordres des grosses baleines ici, à 38 000 machins, bon, tu as compris, c'est un peu au-dessus. Tu vois ? Ils sont à peu près là, les ordres. Donc, après, il y a des gens qui ne vous veulent pas, s'il y a des baleines où il y a assez d'argent, ils ne voudraient pas qu'on pense à être un beer market parce qu'ils vont perdre trop d'argent, donc c'est possible. Donc, c'est pour ça que je te dis, premier scénario, petit beer riche, gentil, c'est d'aller revisiter le bas de la mèche, aller genre les 42 000, 42 000, tu vois, même la moyenne mobile exponentielle ici aux 41 400, ça c'est le premier scénario beer riche, voilà, une petite correction qui ferait peur dans pas mal de gens mais ça passe encore. Et l'autre scénario un peu plus beer riche, ça serait d'aller ici à peu près par là ou au-dessus, enfin la louche entre les 37 et les 38, voilà, et refaire tout the mood. Voilà. De toute façon, si on perd la MA50 ici, en weekly, là ça va puer du fion gras, 37 000, ça veut dire que les boules n'arrivent pas à retenir le prix et là on ira voir les 30 000 ici, voire plus bas. Bon, on n'y est pas encore mais en tout cas, cette moyenne mobile 50 en weekly, elle est importante comme la moyenne mobile 21 en weekly qui est là, qui est au 43 000 dollars, qui est importante aussi, qui a retenu le prix pendant longtemps. Bon, donc c'est normal que les moyennes mobiles en semaine sont beaucoup plus importantes que les moyennes mobiles en journaliste et c'est pour ça que je l'ai mis. Les 21 et 50, c'est pour ça que je l'ai mis parce que des moyennes mobiles très importantes et maintenant, tu as compris pourquoi. Donc lui, il nous dit, notre trader J, hop, j'ai perdu mon Twitter, je ne sais pas pourquoi, excuse-moi, aujourd'hui, c'est la fête du slip niveau d'investigation, je ne comprends pas pourquoi, c'est pas. En tout cas, tu as compris pourquoi trader J te dit, ça pue du fion si on perd la MA50. Ici, tu as Harry qui nous dit, comme d'habitude, là, regarde, on va faire un truc là comme on a fait ici à gauche, on va redescendre, lui, il nous fait pareil, 37, 38 000 dollars. Voilà, bon, 37, 38 000 dollars, c'est une correction, écoute, qui est saine, voilà, pourquoi pas, ok, ce n'est pas de la grosse correction de la moitié, mais bon, voilà, ça passe. 37, 38, voilà, c'est bon pour le marché pour repartir encore plus haut et encore plus fort, c'est très bon. Voilà, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est bon. Notre ami Dave The Wave, qui a un autre scénario, enfin, pareil, il s'arrête au 37, 38, voilà, qui nous dit pareil, on a une distribution comme on a eu avant en mai et là, on va remonter jusqu'au 50 000 pour rechuter au 37, 38, voilà. Donc, c'est marrant que tout le monde s'accorde de rechuter jusqu'au 37, 38 au-dessus de la moyenne bille, 50. Bon, là, il se passe quelque chose, je vois sur mon autre écran, sur le Bitcoin, en live, regarde, cette bougie-là, se fait revendre ici, est-ce que c'était juste un short squeeze pour aller bouffer la liquidité des gens qu'on shortait pour aller plus bas, c'est possible. Là, pour ça, c'est un peu le scénario que j'envisage. Regarde, cette bougie, là, ça se fait revendre. Là, ça bataille dur, dur, dur. Alors, le scénario de Trader XO, qui nous dit, on va faire un petit to the mood maintenant, on a fait un check-out ou alors, on ira voir le niveau entre 38 et 41. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sur 38, pourquoi pas, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Notre ami Bitcoin Archive, lui, qui perd ma boule, qui te dit qu'en 4 heures, on a une divergence, ça pourrait pousser le prix vers le haut. Voilà, c'est du 4 heures après, c'est du court terme, bon, mais pourquoi pas. Alors, BN Crypto, qui nous dit que les positions des investisseurs à long terme de Bitcoin sont restées inébranlables, ça veut dire que les gros investisseurs à long terme ne vendent pas leur Bitcoin, ça, c'est ce qu'on a vu sur les indicateurs ces derniers jours, c'est très bien. Ici, le journal du coin qui nous dit que depuis que la Chine a s'abordé sa propre industrie de minage, aux USA, les fermes américaines accumulent du PTC et se mettent bien, ben oui, puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui minent du Bitcoin parce que les Chinois sont partis, ben ceux qui restent, notamment les grosses fermes américaines, ben elles, elles se mettent très très bien, voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, bon, on savait déjà. Ici, Grégory Raymond qui nous dit que Salvador va entièrement exonérer les plus-values en Bitcoin, donc c'est énorme, donc les gens qui veulent gagner du Bitcoin et rien payer en taxes, ben voilà, tu vas au Salvador et tu ne payeras rien. Tout ce que tu vas gagner, ce sera pour ta pomme. C'est énorme. Ici, MicroStrategy Bullish qui achète 5 050 Bitcoins 242 millions de dollars à 48 099. Voilà, ils ont acheté leur Bitcoin à 48 099. Donc, le mec de MicroStrategy, lui, il continue son DCA, il n'a pas peur et il amagasine des Bitcoins à mort. Ils ont 114 000 Bitcoins pour 3,16 milliards de dollars. On commence à faire beaucoup. Ici, je t'ai mis CryptoCant qui nous fait une petite AT. Ici, en bas, tu as les short-term holders. Alors, si je t'appuie dessus, voilà, ça va charger les CryptoCant. Je vais charger l'image. Voilà. Donc là, ça te dit les short-term, donc les holders à court terme, ceux qui ont acheté le Bitcoin il n'y a pas longtemps et lorsque tu es en bas de cette ligne, c'est-à-dire qu'ils capitulent, qu'ils vendent à perte et lorsque tu es au-dessus, c'est qu'ils sont en profit et en fait, on te dit que lorsqu'on vend à perte, ici, c'est souvent des petits bottoms, tu vois. Donc là, ici, ils ont vendu à perte. Bon, ça fait un beer market et puis au moment, c'est reparti. Bon, ça a duré longtemps quand même. Ici, ils ont vendu à perte, c'est reparti. Là, ils ont vendu à perte ici après le shoot en mai qu'on a connu ces derniers mois, c'est reparti. Maintenant, est-ce qu'on se rapproche de cette ligne-là ? Ils vont être en perte, ils vont vendre jusqu'à la capitulation pour partir ? Bon, voilà, c'est pas trop. On verra bien. Au niveau news, encore méga bullish du Bitcoin à la poste britannique. C'est hallucinant. Donc, ça va être très, très bullish. Et pour finir, Alt Street Beat qui nous met une petite AT. Pour lui, on ne va pas aller plus bas. Voilà, on a fait notre Elliot Wave 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant, on va faire A, B, C ici, bim, bim et taper les 40 000, 50 000 dollars. Bon, après, on peut taper les 50 000 dollars et rejeter encore plus bas. Bon, en tout cas, voilà, il se passe des choses ici. Regarde-moi en live, c'est hallucinant. Dans l'espace de 20 minutes de la vidéo que je te fête, on a cassé la Tijon Weekly ici et on s'est fait rejeter entièrement et là, on refait une bougie rouge. Voilà, là, Wall Street, là, ça bataille. Ça bataille dur, dur là. Bon, écoute, on verra bien, il se passe beaucoup de choses là cette semaine. Ça va être chouchou. Il va falloir avoir les nerfs soulignent. Donc, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit coucou foufis qui me fait très plaisir. Un petit pouce bleu si tu as mis la vidéo et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ça me fera méga super plaisir. Je te dis,